salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour un haul aliexpress et chine pour des diy encore et un petit peu de déco les chichous sont pas contents donc j'ai reçu tout voilà vous avez eu la première partie que je vous remets en barre d'infos et dans le petit i et j'ai reçu aliexpress tout était regroupé donc c'est très bien comme ça alors j'ai commandé principalement les arbres que je vais vous montrer en premier et beaucoup pour mes décos d'halloween déjà un petit peu noël aussi et pour terminer mon grand diy que je mets sur mon meuble là que vous voyez en vlog si vous suivez mes vlogs voilà donc on va commencer tout de suite je vous mets aliexpress les liens en barre d'infos c'est des liens affiliés je vous mets le prix aussi je vous affiche le prix frais de port compris puisque voilà des fois c'est des trucs à 48 centimes mais vous avez deux euros ou trois euros de frais de port je calcule suivant ce qui me revient de moins cher en fait je m'en fous si je paye des frais de port si ça me revient moins cher que 1 où on paye pas les frais de port voyez je calcule quand je trouve plusieurs exemplaires alors je vais commencer par les arbres ils sont tous dans un sachet ici voilà tout était regroupé dans un gros sachet qui sont emballés dans de la figolite comme ça une feuille de figolite alors ça fait plus cheap et plastique que ce que je ne pensais donc je prends je pense que quand j'aurai fini cela je m'achèterai quand même la mousse à l'aller la poudre d'herbe pour les faire moi même donc j'ai comme j'ai commandé un lot de 50 sapins comme ça qu'ils sont assez petit un voilà j'ai pensé plus grand vu après vous allez voir que je vous dis beaucoup que je pensais que c'était soit plus grand soit plus petit mais je n'ai jamais les descriptions de rien voilà comme ça vous savez voilà il y en a 50 dedans donc j'ai quand même en sortir fin pour voir ce que ça donne après ça peut être beau si vous faites une petite forêt de sapins ou des trucs comme ça alors c'est en plastique moi je pensais vraiment que c'était plus en quoi que ça va à l'unité ça va encore on verra ce que ça donne une fois que j'aurai tout installé sur mon fond pour noël j'en ai pris des enneigés voilà pour ma déco de noël donc ça je vais pas les ouvrir c'est les mêmes sauf qu'ils sont enneigés et un peu plus foncés et j'ai pris un lot de 70 arbres il y a différentes sortes c'est la même texture alors ne sachez zipper donc vous en avez quelques-uns avec des fleurs comme ça je vais en sortir un pour voir ce que ça donne j'ai vraiment riquiqui quoi enfin la taille de mon pouce mais c'est joli voilà après je pense que si je coupe carrément la tige ça peut me faire des petits bouissons aussi j'ai pensé quand même un peu plus grand quoi là vous en avez des tout simples verts ceci c'est des êtres un peu plus donc ils sont un peu plus haut encore ça ressemble à des êtres un peu plus foncés voilà voyez vous avez deux sortes de vers différents aussi ça c'est sympa donc on verra ce que ça donne sur sur ma déco quand j'installerai tout alors j'avais commandé aussi ceci donc j'en ai donné quelques-uns à ma belle-sœur pour les bricolages avec le petit on les reçoit comme ça dans une boîte c'est les petits poussins colorés savez qu'on met sur les nids de pâques et tout ça voilà c'est gadget c'est en plume ouais c'est de la fausse plume quoi mais il ya des mauves des bleus des roses de deux sortes et des jaunes des verts voilà ils étaient tous clips et les pieds dans un carton comme ça bon moi je vais les clairement les enlever il y avait 30 pièces je crois dedans si j'ai pas de bêtises 36 je crois même voilà dernier truc pour mon fond actuel j'ai commandé donc mes petits pégas slash licorne alors il y en a un qui arrive avec une aile cassée j'ai trois trucs qui sont arrivés cassés deux chaliers express et un chine je les recoller à la colle chaude ça se voit pas trop c'est juste ici donc ça c'est un des modèles trop choupinou j'ai pris les trois j'ai pris la famille ni fin il y avait encore un plus petit debout mais j'ai pris ceux là et regardez le tout petit bébé mais trop choupinou j'aime bien son petit cul voilà et je trouve ça fait la petite famille comme ça c'est super joli le reste est pour halloween alors j'ai commandé tout d'abord un chaudron en plastoc je vais sortir il est quand même assez gros c'est très cheap c'est du plastique très fin mais je trouve bien fait maintenant je sais pas si je vais le coller dans mon fond ou si je poserai juste en déco dans le fond parce que il est très gros puisque j'ai commandé une sorcière pour coller dessus le fond aussi merci manon celle qui m'a donné le lien parce que j'en trouvais pas le balai était cassé donc là il a déjà un petit chaudron donc si je mets l'autre à côté ça fait un peu ou alors faut que je les espace quoi mais je verrais bien mais je trouvais que la sorcière était super bien fait elle est même possu pour aller avec la petite sorcière j'ai pris un petit chat noir il est trop mignon les tout noir et en plastoc mais voilà ça ira bien dans le fond d'halloween voilà j'ai pris un porte-clés avec trois squelettes comme ça argenté parce que j'ai pas trouvé j'en ai trouvé des gros de squelettes mais ça coûtait un rein quoi enfin ouais ça me revenait à dix balles je crois le squelette donc je me suis dit des petits comme ça pour coller à la fenêtre ou des comme ça ça fera l'affaire j'ai pris un lot de petits crânes donc il y en a combien se noter dessus donc là j'ai vraiment ce qu'il faut pour faire un beau truc d'halloween vous allez voir chez chine j'en ai commandé aussi donc là je vais en sortir fin c'est tous les mêmes pareil c'est du plastoc mais c'est des petits crânes voilà et pour poser à droite à gauche dans le fond ça va être super beau j'espère j'ai pris un lot de citrouilles comme ça donc pareil en espèce de petit plastique il ya 25 pièces donc voilà il ya moyen de faire un joli truc et j'en avais commandé six décorés en citrouille lanterne mais elles sont énormes elles sont vraiment très grosses voilà donc j'en mettrais peut-être que une pour faire vraiment une citrouille géante une ou deux mais le reste je pense que je les mettrais comme ça en déco sur le reste de mon de mon fond au pire après quand c'est l'automne j'ai aimé à l'envers voilà et je retourne juste pour qu'on voit le visage à halloween alors j'avais collé j'avais commandé pour coller sur mon fond aussi sauf que finalement je vais les mettre en déco tout le temps parce que j'ai commandé la collection presque complète j'ai commandé le reste chez chine mais j'avais craqué dessus je m'étais dit un dragon dans le fond d'halloween ça peut être sympa donc j'ai pris ça il est magnifique et voyez qu'il est quand même assez grand il est super bien fait les détails sont ouah magnifique mais du coup il y avait toute une collection il y avait un griffon un cobra cobra j'ai pas pris il y avait le cerber le cerber je pense que je vais me le commander plus tard enfin je vais vous montrer les autres je les ai pris chez chine ils étaient un petit peu moins cher et comme ça c'était recoupé dans ma commande aussi parce que c'est bon c'est pas donné c'est en résine donc c'est quand même assez lourd et là je suis en train de faire un petit plateau en plâtre pour les poser dessus en déco dans dans mon fond habituel parce que je trouve ça vraiment trop beau alors je vais mettre les halloween ici dedans et on va passer chez chez chine alors chez chine je vous mets des liens des des décos on va dire et du bus riz tout ce qui est porte clé parce que j'ai commandé beaucoup de porte clé pour faire des petites gucusseries justement à coller sur mes déco je vous mets le lien directement vers les porte clés et vous cherchez parce que je peux pas mettre tous les porte clés j'en ai commandé beaucoup trop voilà mais du coup ils sont magnifiques vous avez le griffon la licorne et le petit chat j'ai déjà des poils dessus ils sont trop bien fait franchement j'adore il ya des détails de ouf regardez la petite licorne sur les fesses elle a des petits trucs donc ouais c'est un peu gothique dark et tout ça mais j'adore les ailes du griffon regardez c'est trop beau j'ai trop hâte de les mettre dans mon fond les quatre là sont très beaux et je pense que j'ai quand même commandé le serveur lors de ma prochaine commande et ils étaient un tout petit peu moins cher sur sur chine que sur aliexpress alors avant de passer aux portes clés je vais faire les gucusseries j'ai commandé un lot qu'une paille en forme de nounours voilà pour coller une petite boisson c'est joli j'ai commandé des petits gâteaux en forme de coeur comme ça il y en a 5 à l'intérieur pour halloween j'ai pris donc là j'en ai pris de l'eau il semble attendait je regarde ce qui est pour halloween c'est pas pour halloween comme ça c'est pour halloween il semblait que j'avais commandé de l'eau ça j'en ai pris qu'un bon bah j'en ai peut-être pris qu'un alors finalement c'est des espèces de petites têtes de fantômes comme ça qui brillent dans le noir alors après je sais pas si ça va vraiment briller dans le noir dans mon bureau mais je trouvais ça mignon à faire dépasser un peu à droite à gauche de ma petite sénette j'ai pris un porte clés donc les portes clés quand c'est comme ça j'enlève juste la chaînette soit c'est des pas de vis ou soit c'est des clips c'est comme ça où je coupe c'est une moto avec une squelette comme ça dessus c'est trop bien fait et ça sera très beau sur le fond d'halloween j'ai pris un lot de deux portes clés comme ça épais pareil je pense que je vais en mettre une plantée comme ça dans le sol ou posée contre quelque chose et l'autre dans un rocher je trouve que ça peut être sympa et j'ai commandé alors là j'ai encore une fois pas lu puisque je pensais que c'était trois petits corbeaux et en fait c'est un gros corbeau en plume voilà il est joli du coup il ira pas sur mon fond mais je le mettrai en déco voilà sur mes petites étagères d'halloween pour halloween on est bon me semble-t-il je vais alors en petite gugusserie j'ai pris 4,1 lot de quatre flamants roses je sais pas si vous allez bien voir voilà c'est très dans le thème de ce que j'aime faire je vais en mettre sur mes déco j'ai repris de l'eau de quatre petits osios comme ça parce que je les trouve tellement beau je les fous partout donc ça part assez vite donc j'ai repris de l'eau de quatre parce que je les trouve vraiment trop beau c'est pas exactement les mêmes il ya deux deux couleurs en fait à chaque fois de deux couleurs différentes l'eau dans l'eau j'en avais plus il semble voilà j'ai pris des petits canards en plastique pour quand je fais une mare comme j'ai fait sur le grand bon ça vous verrez le résultat final dans mon haut dans mon vlog demain puisque je vais certainement coller ça cet après midi j'ai repris des petits lapins mais ceux ci sont un peu plus petits et ils sont tous blancs il y en a six à l'intérieur donc voilà c'est bien d'avoir plusieurs tailles aussi de ce genre de trucs pour pour avoir vraiment l'esprit un peu famille d'animaux j'ai pris des petits papillons comme ça donc logiquement c'est pour faire des des bijoux des trucs comme ça c'est des breloques il y en a c'est pas marqué mais il me semble que c'est 50 à l'intérieur en plastique comme ça donc ça je peux coller sur une tigette peut coller sur directement sur un arbre ou sur des trucs comme ça pour mettre des papillons dans mon fond en du tout à oui il me semblait bien que j'en ai écrit deux des petits fantômes c'est pas vraiment des fantômes j'écris alors c'est pareil c'est des breloques mais pour avoir plusieurs tailles et plusieurs couleurs des mini champignons comme ça il semble que c'est 20 ce qui est à l'intérieur de mémoire je ne sais plus vraiment mais ils sont vraiment tout petit pour la taille de mon ongle mais comme ça je peux mettre des mini champignons un peu à droite à gauche et là il suffit de dévisser le pas de vis qui est qui au dessus donc c'est très bien alors ça c'est pour noël ça c'est pour noël j'ai pris des toutes petites boules comme ça blanche en moumoute comme ça bon c'est pareil il ya des petits trucs mais avec la colle pistolet à colle ça se verra pas pour faire les espèces de petites boules de neige dans mon fond et pour coller sur mes mon centre de table que je ferai pour noël et alors là encore une fois je n'ai pas lu j'ai cru que c'était les six mais c'est à la pièce et c'est aléatoire c'était des petites poupées comme ça donc c'est un porte-clé des petites poupées comme ça avec un petit bonnet à chaque fois qu'il y avait il y avait des plus belles que la rouge j'ai reçu la rouge pas de bol mais bon elle ira bien que le père noël pour coller dans mon fond de noël voilà ça c'était pour moi alors tout le reste c'est des petits porte-clés donc que je démonte pour utiliser dans mes décos alors celui qui va aller qui est arrivé décapité la pauvre petite j'ai dû la coller qui va aller sur mon fond c'est un énorme porte-clés mais bon bon ça après moi je recycle pour d'autres porte-clés ou des choses comme ça regardez comme elle est trop belle c'est une petite nénette comme ça avec une petite perle dans la main un petit noeud dans les cheveux mais à l'arrivée décapité donc j'ai recollé mais c'est beau parce que ça fait comme si elle avait un col un peu un peu bardo comme ça donc ça va et la pauvre annoncé comme si elle avait une bulle de chewing-gum comme ça c'est trop beau avec sa petite moi à la petite frimousse trop bien j'ai recommandé un porte-clés pour george parce qu'il en a avec un avocat il n'est pas forcément fan d'avocat j'ai pris celui-là voilà c'est son style il aime bien avec un petit grelot comme ça je sais que c'est lui qui rentre il a beaucoup aimé quand il l'a vu donc là il va être content parce que quand il va rentrer de l'école il va pouvoir le mettre après ses clés j'en ai commandé un pour sa copine aussi puisque voilà j'avais envie il n'était pas cher et elle adore les cochons mais regardez moi la tronche des cochons j'aimais trop voilà et comme elle adore les cochons avec sa veut son petit cube de lait là mais il est trop mignon quoi j'adore j'espère que ça lui plaira et les autres c'est juste pour faire des gugusseries donc il ya ceux ci j'ai pris de l'eau de deux à chaque fois pour coller sur mes petites maisons que je suis en train de faire donc c'est des sucettes et un petit ours en gomme comme ça donc il ya deux portes clés à chaque fois à chaque fois c'est une sucette et un ourson voilà ça ça meuble bien mais mes petites décos et le rendu final est très joli vous verrez ça dans la vidéo quand elle sortira j'ai pris deux portes clés comme ça avec mais c'est que des portes clés donc je sais pas pourquoi je le dis c'est des petites corbeilles de fruits ouais des petites corbeilles de fruits donc ça ira aussi sur mon fond là pour faire je pense que je vais faire comme une espèce de nappe de pique nique je vais voir donc j'ai tout reçu je vais pouvoir le faire et le reste des animaux alors j'ai pris des petits lapins alors celui là il ira pas il est trop grand mais je pense que je vais le mettre sur le fond sur la musique maison que j'ai en train de faire pour la copine de sam voilà il est trop gros il est mignon mais il est beaucoup trop gros et là il faut couper ici en fait le bout en plastique pour arrondir la tête j'ai pris deux comme ça j'ai trouvé trop mignon donc là il y en a avec un grelot et un sans grelot avec leurs carottes ils sont trop choupinous et le reste c'est des petits chats et des petits chiens alors ici c'était un lot de deux petits chats avec un mousqueton cette fois ci mousqueton et anneau et il ya un petit chat roux et un petit chat gris voilà voilà ici j'ai pris deux petits chiens alors c'est le même sauf que je sais pas pourquoi j'ai pris deux fois le même mais j'ai trouvé la position très mignonne il y en a obligé de la peinture après les doigts il y en a un vous avez une petite patoune comme ça et l'autre c'est un grelot mais c'est exactement les deux mêmes et je trouve que la forme comme ça c'est très joli j'ai pris ce petit chien là vous lui me faisait craquer que son petit sac à dos c'est un petit carlin avec un sac à dos voilà je le trouvais trop choupinous j'ai pris ce petit chat là parce que j'aimais bien la position aussi ça m'a fait rire voilà et celui là qui va aller sur mon fond faut juste que je trouve où l'accrocher regardez moi ça alors vous avez nouveau le mousqueton et la petite patoune regardez moi ça comme il est pour donc ça je pense que je vais l'accrocher après la petite maison comme s'il y avait une branche qui dépassait de la maison où je sais pas trop je vais voir ce que je peux faire et voilà maintenant je vais me calmer quand même parce que j'ai un peu tout ce qu'il faut pour faire mes décos halloween c'est bon noël ça doit être potentiellement bon aussi donc voilà et je vais pouvoir finir celui là et là je vais faire un petit plateau en plate pour mettre mes petites décos là dans mon fond j'ai trop hâte elles sont trop belles la licorne est magnifique et je vais commander le cerber c'est sûr enfin bref et on verra ce que les petits arbres ils donnent sur mon fond vous verrez ça demain dans le blog parce que je pense que moi cet après midi c'est ce que je vais faire je vais me taper devant netflix et m'amuser à coller tous mes petits trucs donc je vous filmerai ça en vlog et comme ça vous verrez le rendu final demain dans le vlog donc je vous mets les liens aliexpress et chine je vous mets ben les gugusseries et les décos chats on va dire gothiques les porte-clés je vous mets juste le lien vers les recherches de porte-clés parce que sinon je vais pas m'en sortir là il y en a beaucoup trop voilà donc j'espère que ce hall vous aura plu maintenant je vais un petit peu me calmer quand même il faut arrêter bon j'ai encore un gros panier de plus de s'emballe à faire mais là c'est des des pantalons de jogging pour traîner à la maison et et le griffon ouais et le griffon et le cerber et ce genre de truc comme ça donc ça je commanderai demain ou après demain oui faut que j'arrête bref sur ce n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait on se retrouve demain en vlog j'espère que vous aimerez le rendu de tout ça et j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous 1